Ensuite, une question intéressante de Marie. J'ai mon fils et ma fille qui font des études. Depuis les vacances, le café était remplacé par de l'eau chaude puis simplement de l'eau. Difficile au début, c'est bon maintenant. Dans une semaine, ils reprennent les cours, donc levé tôt, 6 heures du matin, et couché très tard, 2 heures le matin. Donc, coup de fatigue dans la journée. Que me conseillez-vous pour éviter qu'ils reprennent le café ? Des tisanes, des plantes, autre boisson, des barres de céréales ? Alors, Marie, je ne vais pas avoir de solution miracle pour toi. S'ils ont des coups de fatigue dans la journée, c'est tout à fait normal. C'est parce que certainement, ils ne dorment pas assez. Dormir de 2 heures du matin à 6 heures du matin, je ne sais pas ce qu'ils font comme étude, mais ça doit être extrême. Et ce n'est pas physiologique du tout. Ce n'est pas physiologique du tout. Alors, je pourrais te conseiller des stimulants, des plantes stimulantes plutôt que du café. Il pourrait se gorger de ginseng ou de noix de maca. Mais je ne pense pas que ce soit un bon calcul. Si tu as un cheval qui est épuisé, si tu le cravaches, tu vas lui faire sortir ses dernières cartouches, mais il sera encore plus épuisé après coup. Donc là, quelque part, stimuler tes enfants, c'est leur faire épuiser encore plus vite leurs réserves. Et quand on parle de réserve, on parle de réserve énergétique, de sommeil, de stress, on parle des glandes surrénales. Là, ils sont jeunes, donc ils ont encore de la réserve, mais ils sont en train d'impacter sérieusement toutes leurs réserves énergétiques. Et après, ça sera un énorme boulot pour remonter tout ça. Donc, franchement, je n'ai pas grand chose à te conseiller. La seule chose que j'aurais à te conseiller, déjà, ça serait de revenir autant que possible à un fonctionnement plus physiologique. Mais bon, j'imagine qu'ils sont lancés dans leurs études. Ce qui pourrait me venir, là, déjà, c'est qu'ils dorment de 2h à 6h du matin. J'aurais tendance à conseiller beaucoup plus de dormir de 10h du soir à 2h du matin. Qu'ils essayent comme ça, même si au début, ce n'est pas facile de s'habituer à ça, parce que c'est dans ce créneau horaire que le corps réalise ses plus grandes détoxinations entre 10h et 2h du matin. S'ils commencent à s'endormir à 2h du matin, alors à ce moment-là, ils ont perdu toute cette phase de nuit qui est une phase de nettoyage profonde de l'organisme. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc déjà, en déplaçant leurs 4h et en les mettant beaucoup plus tôt dans la nuit, ça serait certainement nettement mieux. D'ailleurs, s'ils regardent sur Internet, je sais qu'il y a des gens qui témoignent. J'avais lu une fois le témoignage d'un étudiant en pharma ou en médecine qui racontait qu'il avait modifié ses horaires de sommeil, qu'il dormait de 8h30 le soir jusqu'à minuit et qu'il se réveillait à minuit et qu'il avait une formidable pêche, qu'il avait bien tenu comme ça. Ensuite, ils sont en train de taper de toute façon dans leur réserve surrénalienne. Donc, ce que je prendrais, moi, c'est des plantes pour régénérer et soutenir les glandes surrénales, non pas pour les stimuler, mais pour les régénérer et les soutenir, pour éviter qu'il y ait trop d'impact et que ce mode de vie assez peu physiologique les handicapent beaucoup plus tard, trop longtemps. Donc, dans ce cadre-là, je prendrais le leutérocoque particulièrement, le leutérocoque qui est particulièrement recommandé pour une bonne adaptation au stress et au manque de sommeil, et le leutérocoque astragale, ça devrait être une bonne formule pour eux, le leutérocoque astragale, ashwagandha aussi peut-être, mais le leutérocoque particulièrement, s'ils n'ont qu'une seule plante à prendre, c'est ça, et ils peuvent monter en dosage, ils peuvent monter à 3-4 grammes de leutérocoque. Et ensuite, des jus qui vont maintenir toute cette sphère-là, donc jus de carottes, le matin qu'il se fasse un jus, mais certainement pas un stimulant et certainement pas un café, il n'y a pas plus acide et plus délétère que le café pour l'organisme, mais surtout au petit matin. Mais ils n'ont pas besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils n'ont pas besoin de consommer des produits, ils ont besoin de dormir, c'est juste ça. L'énergie, on l'augmente que pendant notre sommeil. S'il n'y a pas de sommeil, on va avoir des pisalés. Ce que je te propose comme stratégie, c'est un moyen de limiter la cata, mais de toute façon, ce n'est pas une solution qui peut fonctionner à long terme. Donc je t'encourage aussi à les interpeller sur ce mode de vie-là et voir un petit peu ce qui peut être fait. Je ne connais pas exactement les tenants et aboutissants. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé. Ensuite, je t'aurai aidé. Je t'aurai aidé.